Venez vous battre comme des hommes. C'est ce que crie Marie Reed et Anne Bonny au reste des pirates quand ils sont attaqués. Voici comment deux femmes exceptionnelles, amies à la vie et à la mort, sont devenues d'intrépides femmes pirates. 1720. Le revenge écume les mers des Antilles. Deux femmes pirates se battent contre l'ennemi, plus courageuses que tous. Les hommes sont saouls et se cachent tandis qu'elles affrontent l'ennemi sur le ponton. Le combat est déjà perdu, mais Anne et Marie le voient comme l'affrontement ultime, celui de leur liberté. Avant d'être si unies, Anne et Marie étaient aux antipodes. Anne est de bonne famille. Son père, bourgeois irlandais, l'emmène avec lui aux Etats-Unis. Il s'installe en Caroline du Sud, dans une plantation. Tête brûlée, hargneuse, capricieuse, Anne quitte le domicile familial à 16 ans. Elle rêve d'une aventure vibrante et se marie avec un pirate. Mais il devient informateur et elle le quitte pour un autre bandit des mers. Leurs motivations sont très différentes à toutes les deux. Anne Bonny, ça paraît presque comme un caprice. On sait qu'elle avait un caractère absolument épouvantable, elle était volcanique. Elle a eu une enfance gâtée avec un père qui l'aimait beaucoup, qui l'a éduquée dans l'aisance. Marie, elle, grandit en Angleterre sans père. Sa mère l'a travesti en petit garçon pour toucher une pension auprès de sa belle famille. La combine marche. Jusqu'à ses 13 ans, Marie grandit dans la peau d'un autre. Marie rêve d'aventure. Et à l'époque, sans argent, ce n'est possible que par un seul moyen. En s'engageant dans la marine. Elle reprend son costume d'homme et parcourt l'Europe par les mers. Marie rêve, c'est tout à fait différent. Chez elle, se faire passer pour un homme a toujours été une question de survie. Elle n'est pas partie en se disant, je vais devenir philocytaire, je vais devenir pirate de nos Antilles. Pas du tout. Elle a été en fait plongée dans ce milieu-là, au départ contre son gré. Après ses années dans l'armée, Marie monte à bord d'un navire anglais direction les Caraïbes. Des pirates attaquent le bateau. Ils cherchent des effectifs et Marie saisit cette chance. Le code d'honneur de la piraterie la séduit. Chaque voix compte, butin partagé et assurance pour blessés. Les avantages sont nombreux et les esprits plus ouverts. Même si les femmes n'y sont pas acceptées. Marie evoque pendant plusieurs années sous le nom et l'apparence de Willie Reed. 1719. Anne Bonny et son nouvel amour, Jack Rakam, pillent les oeufs en tièze. Anne aussi se travestit et se fait appeler Adam Bonny. Marie Reed apprend que le revenge de Jack Rakam cherche du monde et les rejoint. Anne Bonny, attirée par la version masculine de Marie, la drague ouvertement. Marie lui avoue alors qu'elle aussi est une femme. Ce sont aussi des esprits plus rebelles, plus libres et qui ont finalement moins de mal à accepter la présence de femme. On sait que, bien sûr, Anne Bonny ne cachait pas le fait qu'elle était une femme. Elle était dans une position privilégiée. Elle était la maîtresse du capitaine. Elle ne s'habillait en homme que pour les combats ou pour naviguer parce que c'était tout de même plus pratique. Marie, par contre, elle a continué à cacher le plus longtemps possible le fait qu'elle était femme. Et ce n'est qu'après avoir reçu les avances d'Anne Bonny qui la prenait pour un homme, qu'elle s'est dévoilée. Et tout le monde dans l'équipage savait à ce moment-là qu'elle était une femme et cela n'a posé aucun problème. À partir de ce moment, les femmes se lient d'amitié. La place d'Anne et Marie est bien plus que tolérée. Elles sont des pirates hors pair. Elles sautent en premier sur les bateaux ennemis, combattent avec hargne en première ligne. On raconte qu'entre les deux femmes, l'amour se met les mêmes à l'amitié. Mais le mystère reste entier. Les motivations des femmes qui s'engagent, que ce soit à Pératerie ou dans l'armée ou ailleurs, c'est aussi une façon d'être maître de son destin et de prendre sa vie en main. À une époque où les voix professionnelles pour les femmes n'étaient quand même pas nombreuses, surtout quand on venait de la campagne ou d'un milieu très défavorisé. Mais après des dizaines d'abordages, des tonnes de thés volés et un immense butin accumulé, le bateau pirate, sans de tortue sur la poupe, se fait prendre. Louis Venge est attaqué en octobre 1720 par les troupes de Georges Ier. Tous sont emprisonnés en Jamaïque et condamnés à la pendaison. Sauf Marie et Anne, qui affirment être enceintes. Marie Ryd meurt en cellule peu de temps après, avant même d'accoucher. Anne Bonny disparaît de la circulation trois ans plus tard. Son père l'aurait fait sortir de prison et elle aurait repris la vie qui était prévue pour elle. Plantation, mari et enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada